Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous partager différentes cartes de Noël faites en fait avec des fonds très 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 facilement avec des feutres alcool ou des feutres watermark, des feutres à l'eau pardon. Mes feutres sont les feutres qu'on trouve chez Action mais c'est sûr que si vous avez d'autres feutres avec n'importe quoi ça va fonctionner. Même les feutres d'enfant ça va fonctionner aussi. L'idée moi ici je me suis inspiré d'une palette des couleurs et des cartes de Noël d'il y a longtemps de Jennifer Maguire que vous savez que j'adore beaucoup et je voulais essayer alors j'ai pris une combinaison des couleurs bleu et un peu violet mais là après faire ces cartes que j'ai beaucoup aimé je reste avec une envie de commencer à essayer de différentes palettes des couleurs parce que je m'attendais pas à aimer vraiment autant ces cartes. Très facilement vous allez vous allez choisir votre palette des couleurs et vous allez simplement colorier une surface. Moi j'ai pris quatre on peut prendre plus c'est à vous de choisir. Je vous ai laissé avant vous pouvez voir les couleurs sinon je vais laisser en commentaire les couleurs que j'ai prises pour pour ces cartes là et j'ai essayé différentes découpes la idée et l'idée aussi sur cette vidéo c'est pas exactement si vous n'avez pas ces détailles je vous laisserai les liens de toute façon mais l'idée c'est de faire avec ce que vous ce que vous avez chez vous. Aujourd'hui comme d'habitude j'ai du mal à m'exprimer. Alors j'ai mis pour changer un tout petit peu j'ai mis cette colle pailletée qu'on trouve exactement on trouve partout on trouve ça à culture à Jiffy dans l'espace enfant on trouve ça un peu partout c'est une colle pailletée transparente et ça rend très très bien quand on a des fonds on veut on veut donner une petite touche différente ça rend très bien là je simplement j'ai mis un petit cercle pour pour avoir une référence de de la partie que je vais colorier parce que là je vais faire un deuxième essai vous allez voir avec exactement les mêmes couleurs et le même die je vais faire deux cartes différentes sur une carte je viens simplement superposer le die sur ma partie colorier et pour celle là je veux en fait faire une technique où je veux je vais remplir en fait c'est comme c'est comme incrusté les bouts de papier qui me restent à avec le die. On appelle cette technique là inlay et ça veut dire incrusté en fait vous allez voir regardez là j'ai fait ma découpe avec mes couleurs et là je viens le reste de ma découpe je viens le caler en fait l'incruster avec avec le die. Alors j'ai de l'autre côté j'ai quelque chose de plat et ça ça fait un effet très 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 joli je trouve parce que un peu magique on sait pas comment si on connaît pas on sait pas comment on a pu réaliser ça j'avais déjà utilisé il me semble cette technique sur d'autres vidéos je vais chercher et si c'est ça je vais je vais vous laisser les liens là je viens alors justement il y a des petits endroits qui restent désolé parce que là on voit pas du tout je suis en train de compléter c'est comme un c'est comme un puzzle on essaye de compléter les petites là c'est des mini mini pièces et on va voir par couleur et par forme j'ai pris une épingle pour pour m'aider parce que là même pas avec l'outil que j'avais que je vous avais montré aussi même avec ça j'arrivais pas alors cette épingle elle m'a servi pour venir replacer mes petits morceaux et derrière ce que j'avais mis c'est du double face en fait j'avais cher j'avais trouvé un double face assez épais assez large chez chez nose la semaine dernière il me semble et c'est ça que j'ai utilisé pour pour cette carte là j'essaye de voir comment je vais l'utiliser maintenant je vais l'utiliser toujours à l'horizontale vous verrez après toutes les cartes finies là j'essaye de vous donner des idées pour la technique là aussi je vais utiliser ces petites étoiles qui restaient en fait je vais les utiliser après comme décoration vous savez bien que j'aime je jette rien j'essaye de tout utiliser après je pense que ça nous aide ici je viens alors faire la même chose mais vous montrer aussi que on peut le faire et c'est très beau aussi le rendu avec les les feutres à eau j'ai pas j'avais pas exactement les mêmes couleurs il me manquait un il me semble mais bon j'ai fait à peu près pour les autres oui c'était les mêmes et alors j'ai fait exactement la même chose pas besoin d'avoir les feutres alcool vous pouvez le faire aussi avec les autres ou avec d'autres feutres maison comme je vous avais dit au début de la vidéo là la différence c'est que par exemple ça ça va ça va réagir avec l'eau alors j'ai été mettre des gouttelettes d'eau et on va laisser sécher ça et je trouve que ça donne un effet très joli aussi et là j'utilise un die assez simple et vous verrez la carte à la fin ici une autre carte mais je vais combiner deux die je vais faire un cercle d'abord et après je vais découper les petites les petites maisonnettes et en fait pour ces cartes là on va utiliser le négatif et le positif alors on va faire deux cartes avec la même découpe là j'essaye de voir en fait ça normalement on l'utilisait pas mais j'ai fait une carte aussi avec moi je voulais utiliser surtout le fond et là l'idée c'est de garder aussi parce qu'on va compléter on va utiliser aussi la technique inlay pour compléter je vais pas tout compléter en fait parce que là c'est là il est très 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 détaillé il y a des petites fenêtres hyper fines là ça aurait été vraiment très très dur de tout compléter mais au moins je vais essayer de compléter les petits toits de maison vous allez voir alors ici j'essaye de calculer où je veux je vais où je vais découper ces petites maisons parce que les maisons elles vont être en blanc en fait sur cette carte là je cherche un bout de scotch je trouve pas mon atelier c'est un vrai bazar alors je trouve rien bon j'ai trouvé et là j'ai fait la découpe faites très attention quand on enlève parce que ça m'arrive d'abîmer le papier là je retire les petits bouts je les garde parce que on sait jamais je garde quelques-uns et là je vous montre comment là j'ai eu un problème là je vous montre simplement comment on vient déposer le petit fond pour ces maisonnettes je trouve que ça donne un effet assez joli assez différent un fond que je viens coller simplement il faut coller très très bien les morceaux fins parce que sinon ces morceaux fins ils vont se rélever très facilement alors il faut faire très attention à avoir une bonne colle là je vous dis tout le temps j'utilise la colle c'est un gel multimédium de ranger je vous laisse toujours les liens pour si ça vous intéresse je trouve vraiment je l'utilisais beaucoup je l'utilise tout le temps et j'étais jamais déçue de cette colle là désolé là je me suis rendu compte que peut-être que vous ne voyez pas bien et là je viens justement c'est presque un inlay mais en fait en fait non parce que j'ai encore un bout de papier derrière mais c'est disons un style incrustation là je viens m'aider avec un plastique pour s'il y a un bout de colle qui reste pour que ça ne colle pas un papier c'est plus facile de la décoller d'un plastique et je laisse sécher ici simplement j'ai fait une façon différente un peu un peu incurbée pour ces étoiles là c'est la carte la plus plus simple mais elle est vraiment belle ici je viens vous montrer mes cartes finies parce que l'idée c'était vous montrer simplement comment faire ces fonds là c'était pas faire toute la carte ensemble parce qu'après c'est simplement des petits messages que je suis venu ajouter ajouter ici c'est un foil avec bonne fête ici j'ai découpé simplement les lettres noël dans du papier cadeau j'avais fait aussi des cartes avec ces papiers cadeau je vous laisserai les liens ici on a les deux les deux versions de cette de ces jolies d'ail maison je voulais vous montrer comment avec ces d'ail étoile en fait il y a des petites étoiles qui me restent et c'est ces mêmes étoiles là que je suis venue coller sur ces ronds sur ce fond et j'ai pris j'ai mis un peu de Wink of Stella ça se voit pas parce que c'est la nuit en fait cette vidéo c'est la nuit mais les étoiles elles brillent c'est assez joli là on le voit pas très bien même sur les photos c'était compliqué parce que j'ai pris les photos des nuits pour celle là c'est là où j'ai utilisé mes petites étoiles que je vous avais dit que j'utiliserai après et j'ai mis un peu de Glossy Accents qui donne un peu de brillance sur les étoiles et sur l'arbre celle là aussi j'ai mis j'ai mis du Glossy Accents et du feutre de la peinture pailletée sur les étoiles on voit pas très bien j'ai aussi tamponné un message de Noël derrière pour avoir un fond un tout petit peu plus intéressant et pour celle là aussi j'ai tamponné ça se voit pas très très bien peut-être sur les photos vous verrez mieux et là c'est mon fond pailleté qu'on voit pas non plus très bien et sur la photo la photo elle est pas belle du tout mais ce fond il est très très joli le fond pailleté je pense que je l'utiliserai aussi après avec d'autres combinaisons de papier je voulais vous montrer je pense que c'est fait comment avec des simples feutres tout simple on peut faire des belles cartes là je vous montre les photos je suis désolée comme je vous dis c'était des photos prises la nuit alors elles sont pas super belles je pense que pour le blog peut-être je vais essayer de prendre d'autres photos j'ai pas fait les enveloppes non plus j'ai pas eu le temps je voulais absolument vous présenter la vidéo j'ai fait toujours des enveloppes en ensemble mais je vous présente pas les enveloppes cette fois-ci je m'excuse j'espère que vous me mettrez un pouce bleu que vous vous abonnerez si vous n'êtes pas abonné je vous dis très bon dimanche merci beaucoup pour tous vos gentils commentaires pour vos cadeaux pour toute cette gentillesse que vous me communiquez à chaque fois dites-moi quelle carte vous préférez faites-moi vos commentaires je vous fais des gros bisous à la prochaine ciao ciao